C'est super intéressant, ma chérie, parce qu'en fait, du coup, ça je le rencontre chez plusieurs thérapeutes que j'accompagne qui à un moment donné se rendent compte qu'elles sont venues apporter leur histoire, est-ce qu'elle est, et que du coup c'est vers là qu'il faut aller, mais elles se rendent compte qu'elles n'ont pas complètement encore passé le chemin. Donc, mais c'est génial, c'est génial parce que c'est l'occasion de le passer, c'est l'occasion d'aller toucher la douleur de ne pas y être arrivé encore, de voir où est-ce qu'on pêche pour pouvoir aider nos clientes au moment où elles seront là. Donc, c'est un, mais c'est un cadeau, c'est un cadeau qui est mal emballé parce qu'on en prend un peu plein la tronche et on se dit mais merde, j'y suis pas quoi, mais c'est ok, parce que si on, si justement on se juge pas et qu'on se dit waouh, ah oui là, effectivement je fais encore ça, ah oui là je me donne pas, et bien là je vais être hyper vigilante dans mon accompagnement, de voir où est-ce que mes clients vont pas aller. C'est comme si en fait, de pouvoir leur partager, moi j'ai traversé ça, est-ce que c'est ce qui se passe aussi pour toi, ok super, donc du coup ce que tu vas utiliser pour toi ici, et bien tu pourras l'utiliser pour elles. C'est exactement ça, et en fait c'est comme, tu sais tu parles de semences, là j'ai un copain qui me dit alors ça décolle ton truc, je lui dis c'est en plein semences, enfin c'est en semences quoi. Ah bah oui c'est en semences. Parce que c'est comme si voilà l'univers il me disait, c'est comment tu t'aimes toi, tu veux dire aux autres qu'il faut s'aimer, tu fais comment toi en fait. C'est ça. Et on est en plein dedans. C'est ça. Merci. Bah écoute, avec plaisir. Tu vois par exemple, moi dans mon activité, tout au démarrage, je pense que ce que j'avais envie, parce que mes envies elles ont changé, où j'avais des envies de réussite plutôt beaucoup, et quelque chose dans la continuité, dans la progression tout le temps, tu vois. Je suis quand même quelqu'un qui me challenge pas mal, et en fait ce que j'ai découvert au fond, c'est que j'avais pas envie de ça. Je fais pas une course entre guillemets après un chiffre d'affaires, etc. Pas du tout. Moi ce que j'ai besoin, c'est de me dire, bah tiens quand j'ai une période où j'ai envie de me poser, et bien j'ai les moyens de me poser. Et ça c'est un luxe, de se dire, bah là pendant deux mois, un mois, trois mois, six mois si je veux. Bah si j'ai envie, je suis pas obligée de faire de la promotion, je suis pas obligée d'avoir des nouvelles clients, elles viendront si elles veulent, voilà. Mais en tout cas, moi, je vais laisser venir ce qui, tu vois, et je vais pas y mettre d'efforts. Je vais juste mettre de l'effort à améliorer mon process et aller chercher en moi. Et bien, ça je l'ai découvert, tu vois. Et le Covid m'a apporté ça, puisqu'à un moment donné, voilà, j'avais besoin de me poser par rapport à ce qui se passait. Ça a réveillé beaucoup, beaucoup de choses chez moi, le Covid, le confinement, la manipulation, ça a réveillé. Mais alors, je vous dis pas, ça a réveillé mon enfance, mon adolescence, ça a ramené l'éducation nationale au milieu. Enfin, ça a bien bousculé. Et au final, ça a été l'année où j'ai eu le plus de cadeaux, le plus d'expansion. Voilà, donc, ce que vous vivez là, apportez, voilà, mettez-y de la conscience, mettez-y de l'amour, évidemment. Et dites-vous bien que c'est le meilleur cadeau. Que ce que vous êtes en train de traverser là, il y a de fortes chances, comme vous avez déjà fait le chemin, une partie du chemin, il y a de fortes chances que votre client âme-sœur, elle va le traverser puissance. Donc, à vous de trouver vos clés pour déverrouiller ça, pour apporter de l'amour, pour apporter ce qu'il y a besoin d'apporter pour vous à l'heure actuelle et qui va donner, va avoir du coup des stratégies, des choses pour apporter ça à vos clients. Sous-titrage Société Radio-Canada